Et salut moussaillons, on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de la dixième semaine du Vendée Globe. Au programme de cette semaine, il y a tout simplement deux abandons et une flotte de tête plus que jamais serrée. C'est tout simplement du jamais vu sur un Vendée Globe. Et sur Virtual Regatta, ça y est, on connaît enfin le nom du vainqueur et aussi le nom du vainqueur du classement Nemo. Évidemment, même si les premiers sont arrivés, la course n'est pas du tout finie. Il reste encore plein de monde qui doit arriver et il y a encore la course réelle qui continue. Et donc, c'est pour ça que je vous donnerai le résultat du concours de la semaine dernière et je vous donnerai l'énoncé du concours pour la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et comme chaque semaine, je vous propose de faire un petit briefing de l'endroit où on s'était arrêté la semaine dernière. Donc environ le 9 janvier à 15h46. Alors en tête, on retrouve Yannick Bestaven qui est bloqué dans une zone sans vent. Et il voit derrière lui tous les bateaux qui le rattrapent. Donc pour l'instant, notamment Charlie Dalin, Thomas Royan et Damien Seguin. Mais on verra qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont réussir à le rattraper. Vous voyez, là, on peut voir Yannick Bestaven vraiment dans une zone sans vent. Et derrière, tout ceux-là qui profitent du vent, d'une dépression, avec des vents beaucoup plus favorables. À l'arrière, on a toujours Armel Tripon et Clarisse Kremer qui essayent de rattraper la flotte de tête. Un peu plus loin, Jérémie Beyou tente toujours la remontée de l'impossible. Et à l'arrière, on retrouve toujours Sébastien Destremo. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur cette flotte de tête, de voir comment est-ce qu'elle a avancé pendant cette semaine. Et vous allez voir que s'est passé plein de choses et que la course est très intense. Alors si on avance un petit peu, pof, 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 pof. Et bien là, déjà, on peut voir une chose. On peut voir qu'à l'arrière, on peut voir que le bateau d'Isabelle Joschk est passé en transparent. Et bien, tout simplement parce que Isabelle Joschk a dû abandonner son Vendée Globe. En fait, il y a à peu près deux semaines, le dimanche 3 janvier, Isabelle Joschk a perdu la tige du vérin hydraulique de sa key. Et elle avait remplacé cette pièce par un faux vérin, qui ne remplaçait pas entièrement l'ancien vérin, puisqu'en fait, ce faux vérin permettait simplement de bloquer la key. Et donc, le bateau d'Isabelle Joschk, depuis ce dimanche 3 janvier, était moins performant. Mais il pouvait continuer la course. Malheureusement, cette nouvelle pièce s'est cassée. Et en se cassant, eh bien, la key maintenant est libre. Et en plus, ça a provoqué une voie d'eau dans l'IMOCA d'Isabelle Joschk. Et donc, avec toutes ces complications, elle a décidé d'abandonner. Quand elle a abandonné, la question, c'était qu'est-ce qu'elle allait faire de son bateau ? Où est-ce qu'elle allait ramener son bateau ? Donc, en fonction des conditions météorologiques, elle se demandait si elle allait le ramener plutôt au Brésil ou plutôt en Afrique du Sud. Finalement, elle a décidé de ramener le bateau au Brésil, et plus précisément à Salvador de Bahia. Et cet abandon, il est vraiment très dommage, parce que quand on voit la tête de la course et le classement d'Isabelle Joschk qui était bien devant avant tous ses problèmes techniques il y a deux semaines, eh bien, en fait, on peut remarquer qu'Isabelle Joschk pouvait tout simplement gagner le Vendée Globe sans tous ses soucis techniques. Mais en tout cas, encore bravo à elle parce qu'elle a fait une super course, et on espère qu'on la reverra dans quatre ans pour peut-être remporter le titre. Donc maintenant, avançons un petit peu plus. Et là, quand on regarde à l'avant de la course, on peut voir que Yannick Bestaven, en fait, déjà, il n'a pas beaucoup de vent. Et en plus, on voit qu'il a un vent pas très favorable. En fait, il est à peu près face au vent. Il va faire un peu plus de près que les autres concurrents, vous voyez là, ici, qui profitent d'une bulle anticyclonique. Et quand on voit la marge du bateau par rapport au vent, on voit qu'ils sont un peu plus travers. Et donc, avec cette allure-là, les bateaux vont beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que tous les autres bateaux, en fait, sont tout simplement en train de rattraper Yannick Bestaven. Et ça, ça va être un moment très compliqué pour Yannick Bestaven parce qu'en fait, il faut savoir que sur un bateau, quand tu n'as pas le bon vent, eh bien, en fait, tu ne peux pas faire grand-chose. Et psychologiquement, après autant de temps en course, il faut savoir gérer les moments difficiles. Mais bon, en tout cas, Yannick Bestaven va essayer de se replacer. Et les autres, pendant ce temps, vont essayer de le rattraper à toute berzingue. Donc maintenant, on peut continuer à avancer et voir comment tout ça s'est dégoupillé. Voilà, on avance un petit peu. Et là, déjà, on peut voir vraiment que la flotte de tête, c'est vraiment un peloton. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour un Vendée Globe. Dans un tout petit cercle, on peut retrouver 9 skippers. Donc, il y a Yannick Bestaven, Charlie Dalin, Louis Burton, Thomas Ruyant, Damien Seguin, Boris Herrmann, Benjamin Dutreux, Jean Le Cam et Giancarlo Pedote. Et voilà, donc, c'est beau jeu. En tout cas, pour le cas de Yannick Bestaven, il a toujours un vent moins favorable et peut-être un peu moins de vent que ses concurrents. Donc, il va continuer à perdre de la place. Et on peut voir la trajectoire de Yannick Bestaven qui a enchaîné les virements de bord pour essayer de perdre un minimum de place par rapport à ses concurrents. Et en fait, en 36 heures, Yannick Bestaven, à un moment, a enchaîné 15 virements de bord. Et il faut savoir qu'Animoka, faire un virement de bord, c'est pas forcément si simple. Il y a beaucoup de manœuvres à faire, beaucoup de choses à faire pour faire un virement de bord correctement. Et donc, Yannick Bestaven a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de perdre un minimum de temps par rapport à ses autres concurrents. Mais on va voir que malheureusement, ça ne va pas suffire et qu'il va bien se faire attraper. Donc, continuons un petit peu à avancer. Voilà, donc ça y est, on se retrouve au moment où en fait, Yannick Bestaven a perdu sa place de leader et il doit la laisser à Charlie Dallant. Et il y a même Louis Burton qui l'est passé devant. Louis Burton qui a fait une très grande remontée. Je vous rappelle qu'il s'était arrêté à l'île Macaré pour faire des réparations. Et là, aujourd'hui, il se retrouve deuxième et il est juste à côté de la première place. Et comme ça, on pourrait croire que Yannick Bestaven, ça y est, c'est la fin de son galvaire et il va pouvoir aller à la même vitesse que les autres. Mais non, en fait, comme il est un peu plus à l'ouest, il va avoir un vent un peu moins fort que ses concurrents. Et donc, dans les prochains jours, il va continuer à perdre du terrain. Donc, continuez à avancer. Et voilà, ça y est, Yannick Bestaven a perdu beaucoup de place. Il est tombé sixième. Et à l'avant, on peut voir qu'il y a différentes options qui se dessinent. Bon, c'est un peu plus subtil, mais c'est quand même des options bien différentes. On peut retrouver Charlie Dallant, Louis Burton et Thomas Ruyant qui sont assez proches du Brésil, un peu plus à l'ouest. Alors que Boris Herrmann et Damien Seguin ont décidé de se décaler un peu plus à l'est pour essayer d'aller chercher un peu plus de vent et pour aller un peu plus vite. Parce que si on dézoome un peu, en fait, on se rend compte que là, depuis quelques jours, on est dans les Alizés et donc, le vent est devenu beaucoup plus prévisible. Et donc, on sait que tout le monde va aller un petit peu tout droit dans les prochains jours. Et là, ça va jouer sur des petites subtilités. Mais bon, pour voir la suite, continuons à avancer. Voilà, donc on se retrouve à aujourd'hui. On peut voir que déjà, la flotte de tête est un peu plus étirée. En fait, les Alizés, ça va vraiment être un speed test. On va voir quels vont être les bateaux les plus performants. Et à ce petit jeu-là, pour l'instant, il y en a trois qui sortent vraiment du lot. On peut nommer Charlie Dalin, Louis Burton et Boris Herrmann. Et peut-être que ça va être la phase où les foilers vont montrer leur véritable potentiel. Bon, c'est une phase qu'on attend depuis longtemps, évidemment. Mais peut-être que ça va être le cas. Puisqu'on voit toujours Damien Seguin qui n'est pas loin de bien Yannick Bestaven. Et il y a toujours Benjamin Dutreux et Jean Le Cam qui sont maintenant un petit peu à l'arrière. Donc, on va voir comment tout ça va se goupiller par la suite. Et pour eux, la suite, ça va être le Poteau Noir qui ne paraît pas très inquiétant pour l'instant mais qui va sûrement jouer un petit rôle. Et après, il y aura les Alizés de l'Atlantique Nord. Mais donc, on pourra voir tout ça la semaine prochaine. Et avant de passer sur Virtua La Gata, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé à l'arrière de la course. À l'arrière de la course, on voit que Armel Tripon commence un petit peu à larguer Clarisse Kremer. Les deux, en fait, avaient rencontré une zone de pétole. Et ça y est, maintenant, ils sont rentrés dans les Alizés donc ils vont pouvoir tracer. Mais Armel Tripon a un bateau plus performant que Clarisse Kremer. Donc, c'est très possible que dans les prochains jours, ils creusent l'écart. Clarisse Kremer, elle, elle a dû un moment monter au mât pour réparer son J2. Donc, la monte au mât, c'est toujours une activité qui est fatigante. Et le J2, en fait, c'est tout simplement une voile d'avant. Juste à l'arrière, on retrouve Romain Athanasio. Et lui, cette semaine, il a failli se blesser très gravement. En fait, à un moment où il y avait 40 nœuds dehors. Il est sorti pour régler ses voiles. Et il a glissé et il s'est pris dans son torse un de ses winch. Donc, ça a été un choc très violent. Il raconte même qu'il est tombé dans les pommes. Et donc, après ce choc, en fait, il avait mal aux côtes quand il respirait. Mais finalement, tout va bien. Et je vais raconter ça pour vous montrer que finalement, il y a plein de façons d'avoir un accident sur le Vendée Globe. Il n'y a pas que le bateau qui peut s'abîmer. Il y a aussi le skipper, qui est finalement dans un environnement pas forcément très hospitalier. Mais bon, finalement, Romain Athanasio va très bien. Et donc, il va pouvoir continuer sa course. Un peu plus à l'arrière, on peut retrouver Jérémy Bayou, qui maintenant est 14e. Donc, il est quand même en train de nous montrer une sacrée remontée. Et si on va tout à l'arrière, on peut retrouver Sébastien Destremo, qui fait route vers la Nouvelle-Zélande. Et on peut voir aussi sur sa trajectoire qu'il y a plein de zigouigouis. Et ce n'est pas forcément très normal. Alors, pour vous faire un petit récap sur la situation de Sébastien Destremo, ces dernières semaines, il a accumulé beaucoup de problèmes techniques. Tout d'abord, il y avait son système de barres qui s'est cassé. Donc, il a pu le réparer, mais c'est quand même un système de barres qui est fragilisé. Il a aussi son pilote automatique qu'il a abandonné plusieurs fois et qui donc, finalement, n'est pas forcément très fiable. Et il y a un autre problème qui s'est ajouté à cette liste-là. C'est son bout de or. En fait, le bout de or, c'est une sorte de barre qui permet un petit peu d'allonger le bateau pour pouvoir créer des grandes voiles à l'avant. Et en fait, son bout de or s'est fendu. En fait, même si cette pièce n'est pas structurelle, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas mettre de grandes voiles et donc, vous avez des performances assez réduites. Et donc, ce problème-là, ajouté aux deux autres, ça l'a amené à abandonner son Vendée Globe et donc à faire route vers la Nouvelle-Zélande pour pouvoir réparer tout ça. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer tout de suite sur Virtual Regatta pour voir l'arrivée des vainqueurs. Et bien sûr, regardez la route de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite sur Virtual Regatta et ce que je vous propose, c'est d'aller voir comme chaque semaine la trajectoire de François Gabart. Et comme on peut voir, eh bien François Gabart fait partie des gens qui sont enfin arrivés. Et François Gabart est arrivé 5 794ème. Et maintenant, allons voir sa trajectoire. Alors, on peut voir qu'à la sortie des Alizés, donc on va dire très à l'ouest des îles Canaries, François Gabart est passé très au nord. Donc, bien au nord, bien à l'ouest, bien au nord des Açores. Et en fait, à la sortie des Alizés, donc à peu près à cet endroit-là, la flotte de tête s'est divisée en deux. Alors, à quoi ressemblait la météo à ce moment-là ? Bah finalement, elle ressemblait un petit peu à cette situation-là. Grosso modo, il y avait un couloir de vent qui passait proche des Açores, mais il y avait aussi une dépression qui arrivait et qui se déplaçait vers l'est. Le problème du couloir de vent, c'est qu'il n'allait pas forcément s'éterniser. Et en plus, sur la dépression, il y avait des vents un peu plus forts. Donc, ça allait permettre aux bateaux d'avancer plus vite. Et là, sur les réseaux sociaux, parce que la flotte de tête est très active sur les réseaux sociaux, il y avait un petit peu deux camps. Le camp qui avait choisi l'option nord et le camp qui avait choisi l'option est. Donc, l'option est, c'est l'option proche des Açores. Bon, sur le papier, l'option nord était plus performante, mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi l'option est en espérant faire un petit peu un coup de poker et en disant, bah si ça passe, je peux doubler beaucoup de monde. Et en plus, il reste peu de temps avant l'arrivée. Alors, autant en tenter quelque chose plutôt que de suivre la flotte de tête que de toute façon, je ne pourrais pas forcément rattraper. Parce que si tu prends la même route que la personne qui est devant toi, bah ça va être compliqué de le rattraper. Et donc, la flotte de tête s'est scindée en deux. Et finalement, c'est l'option nord qui s'avère payante. Et c'est bien eux qui sont arrivés en tête. Donc, maintenant, on peut comparer la trajectoire de François Gébard avec la trajectoire du premier. Et le premier se nomme Tigrou 26-120. Et donc, voilà, on tient le vainqueur définitif de cette édition du Vendée Globe. Donc, vraiment déjà, bien joué à Tigrou 26-120. Et regardons la trajectoire de sa dernière semaine. Donc, sa trajectoire est en blanche. Celle de François Gébard est en rose. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Tigrou a bien choisi l'option nord. Et il était toujours un peu plus au nord que lui. Donc, peut-être qu'il a profité d'un vent un peu meilleur. Et il faut dire que François Gébard était déjà un petit peu en retrait par rapport à lui au début de la semaine. Et donc, encore une fois, bien joué à Tigrou. Donc, maintenant, ce que je propose, c'est d'aller voir un petit peu les bateaux qui sont derrière. Et par exemple, si je vous raconte ma semaine, vous avez peut-être remarqué que j'ai perdu à peu près 60 000, 70 000 places. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une sorte de Yannick Bestaven, mais en largement pire. Et pour mon cas, c'était largement évitable. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de suivre une dépression qui m'a amené très proche du Brésil. Sauf qu'une fois que cette dépression a été terminée, je me suis retrouvé avec des ventes très défavorables. Et donc, ça fait une semaine que je me retrouve à faire du pré alors que toute la flotte était au travers. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation à peu près OK. Et donc, maintenant, j'espère qu'il y aura une fenêtre favorable pour moi dans l'Atlantique Nord pour essayer de me refaire un petit peu avant l'arrivée. Mais c'est sûr que ce n'était vraiment pas le bon moment pour perdre autant de place et autant de terrain. Parce que si on garde la météo pour les prochains jours au niveau des Alizé, dans 36 heures, ça ne sera pas changé grand-chose. Dans 5 jours non plus. Voilà. Et le poteau noir qui est juste ici, là, il n'est pas très actif. Et donc, ça va vraiment être au niveau des îles Canaries et des Açores qu'il va y avoir moyen de se refaire. Donc, pour ceux qui sont un peu à l'arrière, ceux qui sont avant le Cap Horn, essayez de toujours suivre les dépressions qui vont vous donner du vent. Donc, faites une grande ligne droite le long de la ZEA. Si vous venez de passer de Cap Horn, on peut voir ici qu'il y a une dépression. Et cette dépression-là, elle va se décaler vers l'est dans les prochains jours. Donc, essayez de trouver une trajectoire pour optimiser au maximum ce vent. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est n'allez pas trop vous enfermer vers les côtes du Brésil. Surtout dans cette zone-là. C'est un très bon piège qui peut largement être évité. Mais bon, évidemment, à voir en fonction de l'évolution de la météo ces prochains jours. Et donc, maintenant, je vous propose de faire un point classement. Peut-être le point classement le plus important de cette série de vidéos. Alors, ce podium est évidemment définitif. Tous ces joueurs sont déjà arrivés. Donc, en tête, évidemment, on retrouve Tigrou26120. En deuxième place, on retrouve Tournesol2. Et en troisième place, on retrouve Cajouano. Et donc, bien joué à vous. Et le joueur qui a gagné le point démo, c'est Rafale71. Et donc, bien joué à toi. De toute façon, je pense que Tigrou et Rafale71 sont très contents parce qu'ils ont tous les deux gagné une montre qui a une valeur de plusieurs milliers d'euros. Donc, en plus de la gloire, ça fait toujours plaisir. Et on peut ensuite aller voir le classement des équipes. Bon, après, ce classement-là, il peut encore un peu bouger parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais pour l'instant, en première place, on retrouve Team Institut Raphaël. Ensuite, en deuxième place, on retrouve Torque eSport. Et pour compléter le podium, on retrouve Ecstasy. Et donc, bien joué à vous. A voir si ce podium peut encore évoluer parce que ces équipes sont principalement composées de très bons joueurs. Donc, si ça se trouve, ils sont déjà tous arrivés. Et on pourra vérifier ça la semaine prochaine. Comme pour le classement de la saucisson Sailing Team qui se retrouve actuellement 155ème. Et maintenant, il est temps de vous donner le nom du vainqueur du concours de la semaine dernière. Les noncés étaient assez simples. Je vous avais demandé de me donner le nom du port qui vous avait le plus marqué en fonction de vos critères. Là encore, j'ai eu un choix très difficile à faire. Il y avait eu beaucoup cet espace commentaire pour éventuellement inspirer vos prochaines navigations. Et finalement, j'ai retenu la proposition de Captain Pampan qui a proposé le port Miu. En fait, ce qui est sympa avec ce port, c'est qu'il est juste trop beau parce qu'il se retrouve à l'intérieur d'une calanque. Et j'avoue que je ne suis jamais allé naviguer du côté des calanques. On en a dit beaucoup de bien. Il paraît que c'est vraiment très très beau. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le port Miu. Et donc, là tout de suite, je vous montre quelques photos du port Miu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et potentiellement nous donner votre avis sur ce port. Est-ce qu'on trouve beaucoup de place pendant la saison ? Et pendant ce temps, on va voir la trajectoire de Captain Pampan. Et on peut voir que Captain Pampan est cassé 6 614ème. Donc, c'est une très bonne position. Et Captain Pampan est même arrivé. Et donc, bien joué à toi déjà parce que c'est juste un très bon classement. Et maintenant, regardons un petit peu ce que tu as fait ces derniers jours. Et bien voilà, quand on dézoome un petit peu, on peut voir que Captain Pampan a lui aussi choisi l'option Nord. C'est sûrement ce choix-là qui lui a permis d'accrocher cette très bonne place. Et donc, encore bien joué à toi. Maintenant, ce que je te conseille pour la Suisse, c'est de repartir vers l'ouest, aller descendre un petit peu vers le sud et pourquoi pas aller remorquer le petit bateau des Topo d'un Boc. Je pense que ça pourrait l'aider d'avoir un petit peu plus de perf. Donc voilà, n'hésite pas à faire demi-tour. Et donc, bien joué à toi et à bientôt sur une prochaine course évidemment. Et voilà, donc maintenant, il est temps de vous donner l'énoncé du prochain concours. Et maintenant, comme on parle déjà d'arrivée, maintenant, il faut réussir à fêter l'arrivée même si c'est de manière virtuelle. Et donc, il y a un sujet qu'on a toujours pas abordé dans tous ces concours, c'est bien sûr la musique. Donc, ce que je vous propose, c'est de me proposer des chants marins. Donc, principalement des chants qu'on peut chanter tous ensemble. Et voilà, donc proposez-moi votre chant marin préféré. Donc là, évidemment, il n'y a pas forcément de critères. C'est un choix totalement subjectif. Je vous demande simplement de ne pas proposer des chansons paillardes histoire que ça reste tout public. Mais voilà, tout le reste qui peut chanter peut gagner. Et voilà, moussaillons, c'est la fin de cette vidéo. Même si maintenant, on connaît les vainqueurs de Virtual Regatta, cette série ne va toujours pas s'arrêter. Déjà parce que la course n'est pas finie. Enfin, personnellement, il me reste encore plus de la moitié de l'Atlantique à remonter. Et il reste à peu près la même chose pour les skippers réels ou en tout cas pour la tête de la flotte. Donc, c'est pour ça que comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Encore félicitations à ceux qui ont déjà fini la course. Et je vous dis bon vent, amusez-vous bien. Ciao, ciao.